Et donc, vous l'avez créé, cette adaptation folle de l'idiot, je dis folle parce que c'est une pièce que vous avez adaptée en 3h30, à partir d'un roman qui même en livre de poche, je l'avais tout à l'heure, fait quand même un millier de pages, donc c'est quelque chose de monstrueux au meilleur sens du terme. Vous l'avez créée en 2009, vous l'avez réadaptée pour 2014. Qu'est-ce qui s'est passé entre 9 et 14 qui nous fasse changer autant de choses ? J'ai pas tant changé de choses, ceci dit, il y a quelque chose, quand je l'ai créé, il y avait Sarkozy qui était au pouvoir, puis maintenant c'était Hollande, et une forme comme ça, j'avais une forme de colère quand je l'ai montée. Il y a beaucoup de changements. Oui, mais en fait, intérieurement, pas tant que ça. Mais bizarrement, le texte, sans le changer, change de teneur quand on le réécoute maintenant, en fait, voilà, surtout. Mais même si on relisait le livre, le roman, il changerait presque de message. Et vous mêlez à la fois cette rage que vous aviez, le désespoir que peuvent avoir beaucoup de gens, on en parlait tout à l'heure avec Franck, sous un autre président aujourd'hui, et ils sont quasiment dans la pièce. On va voir un court extrait, on va pas résumer une pièce de 3h30, mais un court extrait où on vous voit à côté, si j'ose dire, des deux présidents. Je parle de mon côté, je suis de gauche. Je l'assume, vous êtes de droite, vous pouvez l'assumer ou pas. Ah, monsieur Lange, j'ai une preuve à vous donner de cet esprit de rassemblement qui m'a animé pendant 5 ans. C'est qu'il n'y a jamais de violence pour une salaire. Tout ça est si fragile. Si fragile. Fermez vos yeux pour de près maintenant. Je compte jusqu'à 3. Et à 3, vous aurez les yeux fermés. On est à la fois dans une ambiance un peu nightclub, un peu bar à bière. Il paraît qu'on peut même boire de la bière. Oui, c'est vrai. C'est un truc assez vivant. Au début du spectacle, oui. C'est gratuit, bien sûr. Enfin, bien sûr, on aurait dû faire un petit pécule. C'est aussi un peu concert de rock. Comment vous l'avez embrassé, cet idiot de Dostoevsky ? D'abord, vous lui avez donné un sous-titre. Oui, parce que nous avons dû nous aimer. En tout cas, le roman même de Dostoevsky est assez monstrueux. Je pense que même la pièce, le spectacle ne traduit pas le roman. Parce que le roman est tellement monstrueux, tellement fou, que de toute façon, on est forcément en dessous quand on essaie d'adapter ce roman. Après, dans le roman, il y a une forme de démesure, de folie qu'on essaie de traduire. Et une forme de fureur ou d'un sein de survie, en fait. C'est Dostoevsky qui disait, il parlait de la France, il disait que les Français n'étaient pas capables que de mélodrame et pas de drame. Bon, ça veut tout dire et rien dire. Mais en même temps... Et vous aimez bien. Mais c'était de la première fille. En tout cas, ça m'a... Je trouve que ça m'a fait une sorte d'indication sur comment jouer. Parce qu'il y a une forme de fureur dans les personnages, d'état d'urgence, de survie. Des fois, je pourrais penser à des personnages qui sont dans une maison qui brûle. Pas devant, mais ils sont dedans. Et c'est comme ça, durant toute votre mise en scène de ce spectacle, qu'on va voir aux Amandiers bientôt. Est-ce que pour vous, Vincent, il y avait aussi une sorte de défi ? Vous qui avez eu quand même à 30 ans un sale accident de santé, un AVC, à l'issue de la dernière représentation de la création en 2009. Le reprendre, c'est une espèce de bras d'honneur à la santé. Oui, en tout cas, c'est vrai, mais ça fait un peu... Pour le coup, c'est un peu mélodramatique. C'est culotté. Vous vous économisez ? Non, non, je ne m'économise pas là-dessus. Les personnes ne s'économisent, les acteurs... C'est le mot pour se dire sur ce que j'ai vu. J'ai vu l'acte 2 tourner à Mezanne. Oui, les acteurs, je pense qu'ils sont dans une sorte de don énorme, qui est assez rare, même au théâtre. Je pense que c'est aussi un acte comme ça, par rapport au théâtre, de dire qu'on essaie d'être plus grand que nature, une forme de supplément d'âme, j'espère. C'est toi qui parle très très fort, qui hurle ? Il parle fort, oui. Oui, d'où la voix. C'est pour ça que vous avez voulu faire pareil. J'ai lu un truc de vous. Ça, c'est dur à un côté opératique, en fait. Ça dure 4 heures. C'est pas... Il y a beaucoup d'énergie.